Que de chamboulements pour la famille royale ! Si les nouvelles étaient plutôt bonnes ces derniers jours avec la naissance du premier enfant de la princesse Eugénie ou encore l'annonce de la seconde grossesse de Meghan Markle, le malaise du prince Philippe survenu ce mardi 16 février est un peu venu mettre un terme au moment d'euphorie. Le mari de la reine Elisabeth II, âgée de 99 ans, a en effet été admis à l'hôpital par précaution pour plusieurs jours afin que son état de santé puisse être contrôlé. Surveillé de près, le duc d'Edimbourg doit fêter ses 100 ans le 10 juin prochain. Un événement très attendu par les Windsor, qui se prépare déjà activement depuis plusieurs mois. La famille est censée être réunie au grand complet. Ou presque. Tandis que Meghan Markle et le prince Harry sont attendus pour prendre part aux festivités, si esti sans sa femme que le frère du prince William risque de faire le déplacement. En effet, le journal britannique Mirror a déjà fait savoir que l'ancienne actrice de Suits ne devrait pas être du voyage et qu'elle restera probablement aux Etats-Unis. Comme l'indiquent nos confrères, si esti après s'être concerté avec son époux que la maman d'Archie a pris cette décision, afin notamment d'éviter tout battage médiatique. Un accouchement en juin pour Meghan Markle ? Une autre raison pourrait contraindre Meghan à rester sur le sol américain. L'anniversaire du prince Philippe correspondra très certainement à la date de son accouchement, si celui-ci n'a pas lieu avant. Selon Camilla Tominey, spécialiste en royauté, la fille de Thomas Markle serait enceinte depuis environ 5 mois. La naissance devrait donc avoir lieu au milieu de l'année 2021 soit à la fin du printemps ou au début de l'été. A noter que le voyage du prince Harry en Angleterre sera lui soumis à l'évolution des restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19. Il n'est donc pas encore certain qu'il puisse retrouver sa famille cet été. Sous-titrage ST' 501 Sous-titres par Jérémy Diaz